Bienvenue dans Holy Tips, bienvenue dans cette mini-série édifiante, courte et édifiante, qui parle tout simplement des assiettes pour marcher avec Dieu. Alors aujourd'hui nous sommes dans la quatrième vidéo de cette mini-série. Et nous allons voir aujourd'hui avec toi, toi et moi, parce que quand je parle, moi aussi je suis édifié. Nous allons voir aujourd'hui au travers de ce livre, nous allons voir en fait un passage qui, quand j'écrivais, m'avait beaucoup marqué personnellement et qui est un passage qui est souvent difficile pour nous d'entendre mais qui est ô combien important lorsque nous voulons aller en profondeur avec Dieu. Et j'ai appelé ce passage « Décide de renoncer et de faire mourir afin de marcher avec Dieu ». La marche avec Dieu, je dis souvent, est comme un rentrant, est comme un remplaçant qui rentre en cours de match. On ne l'attend pas, mais il rentre. Et lorsqu'il rentre sur le terrain, il s'accapare le jeu entier, il devient le maître du jeu. La marche avec Dieu au travers d'une simple prière, la prière du salut, lorsqu'elle commence, le Saint-Esprit vient habiter dans nos cœurs. Mais il ne faut pas simplement qu'il habite, parce que beaucoup de personnes ne voient pas la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il habite en eux, c'est vrai, mais il ne marche pas avec le Saint-Esprit. Et parce qu'il ne marche pas avec le Saint-Esprit, tout simplement, il n'arrive pas à expérimenter ce que l'Esprit est capable de faire avec, au travers d'eux et en eux. Parce qu'il ne faut pas simplement avoir le Saint-Esprit, il faut encore pratiquer les œuvres, la volonté du Saint-Esprit, ou encore intégrer l'école du Saint-Esprit. Et la volonté du Saint-Esprit est symbolisée souvent par, ne pas péché, est symbolisée souvent par les tendances de l'Esprit, qui sont contraires aux tendances de la chair. Et lorsque tu vas aller en profondeur avec Dieu, il arrivera un moment où tu vas devoir faire une décision, tu vas devoir prendre une décision. Tu veux la chair ou tu veux l'Esprit ? Qu'est-ce que tu veux ? Je te pose la question. Tu veux la chair ou tu veux l'Esprit ? Il va falloir que tu te poses la question. Je veux les tendances de la chair ou je veux les tendances de l'Esprit ? Je veux marcher selon la chair ou je veux marcher selon l'Esprit. Si tu veux marcher selon l'Esprit, il va falloir que tu abandonnes les désirs de la chair. D'où le titre de cette vidéo, « Renonce et décide de faire mourir afin de marcher avec Dieu ». À quoi ? Tu dois renoncer. Tu dois renoncer. La Bible dit dans Colossians 3, verset 8, « Maintenant, renoncez à tout cela. Colère, violence, méchanceté. Ne lancez plus d'insultes ni de paroles grossières. » Tu dois renoncer au péché, en fait, intérieur. Tu dois renoncer à toutes les réactions de péché que tu as face à une circonstance. Tu dois renoncer, en fait, à tous ces comportements, ces habitudes de pécheur que tu avais. Tu dois renoncer à les réactions de pécheur. Tu dois renoncer à ça. Tu dois renoncer aux paroles bizarres, aux paroles grossières, aux paroles d'insultes. Tu dois renoncer à lui. Dieu est dans les petits détails. Si pour toi, une insulte, c'est rien pour Dieu, c'est pas rien. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Deuxièmement, tu dois faire mourir. Tu fais mourir des habitudes. La Bible dit dans Colosséen 3, verset 5, « Mourir ce qui appartient à la terre. » Par exemple, « Mener une vie immorale, impure. Désirer des choses honteuses et mauvaises. Chercher à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. » Autrement dit, l'idolâtrie. Deux versets sont très particuliers. Parce que le verset où Paul dit « Faites mourir », en fait, il explique que ce qu'on veut faire mourir, ce sont les péchés qui sont en vous. Nous avons une nature pécheur en nous, que nous avions avant de venir à Christ et qui est restée pour la plupart des personnes. Les péchés comme l'impudicité, les péchés comme l'idolâtrie, les péchés comme l'orgueil sont des choses en nous. Et ça, il dit « Faites mourir ». Et comment on fait mourir ? C'est par la vie de Christ. Tu dois décider de vivre avec Dieu, de croire que tu étais mort et ressuscité avec Jésus, par la foi. Et tu verras ces choses mourir. Amen. Mais il dit que vous voulez faire mourir les choses en vous. Et les choses qui sortent de vous, là, vous devez renoncer à ça. Vous devez les laisser tomber. Parce que si vous les laissez tomber, vous n'êtes pas lié de toute façon. Parce que ce n'est pas en toi, c'est en dehors de toi. Donc, vous n'êtes pas lié. Tu dois faire mourir les choses en toi. Et tu dois renoncer aux péchés qui sortent de toi. Décide de faire mourir et de renoncer afin de devenir véritablement un enfant de Dieu. Le choix va toujours arriver. Ne pense pas que la marche avec Dieu, c'est un pied dedans, un pied dehors. Nous sommes arrivés à un stade, je dis la vérité, où ceux qui font un pied dedans, un pied dehors, c'est démodé. Ce n'est pas à la mode. Nous sommes dans le temps où c'est à la mode de marcher et d'être consacré pleinement à Jésus. Dans notre génération, dans notre époque, il faut que des jeunes se lèvent. Et c'est à partir de maintenant, je fais mourir et je renonce aux choses de la chair, aux péchés, et je décide de marcher avec Dieu. Tu vas aller en profondeur, ça tombe bien. On parle des astuces pour aller en profondeur avec Dieu. Mais ça passe à décider tout simplement de faire mourir et de quoi ? Et de renoncer aux choses qui t'empêcheraient de marcher avec Dieu. Sois béni et que la grâce de renoncer et la grâce d'abandonner viennent sur toi. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Sous-titrage ST' 501 ...